Bonjour, Azoul, bonjour, merci de nous retrouver chaque dimanche, lundi et mardi de 14h à 15h. On est ravis d'être en votre compagnie pour parler de culture, pour parler de rencontres, de belles rencontres que nous vous proposons ici dans les studios d'Alger Chain 3. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous arrivez à savoir comment il faut s'habiller avec ce climat très changeant où il fait 24 degrés jusqu'à 30 degrés ? Faut-il sortir ses vestes ? Faut-il les ranger ? Je ne sais pas. Beaucoup de rhume autour de nous, la grippe. Faites attention à vous, voilà, protégez-vous et puis buvez beaucoup d'eau. Et faites de la danse, il paraît que c'est très bon pour le moral de la danse. Ce n'est pas moi qui le dis, on a le plaisir de recevoir madame Larbès Fayza, elle est directrice de Profil Académie. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Mettez-vous face au micro. Bonjour à toute l'équipe de la Chain 3. C'est madame Mamrie, mon nom professionnel, et mon nom de jeune fille Larbès. Merci de me recevoir. Merci d'être en direct. Et nous avons avec nous aussi monsieur Hakim Tounsi, il est artiste-peintre. Il nous fait le plaisir de venir parler de sa peinture. C'est une exposition qui va durer jusqu'au 24, 23, ce samedi, au niveau de la galerie de Haïda Galerie, que nous saluons. 14h07, Mohamed Toulbi est aux commandes à la réalisation. Samira à la technique, Lufgoum à la régie et Mouni au streaming, que nous saluons. Donc toute une équipe à votre service. Badé Ahdade au micro jusqu'à 15h. Hello, Aya Baladi, une reprise. Lina Silibi, elle est palestinienne. C'est un très beau morceau que nous vous proposons pour démarrer l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Dalida, évidemment, nos invités pour démarrer l'émission. Vous aimez ? Parce que c'est un programme qui d'abord doit vous faire plaisir. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est une très très belle version, une belle reprise de Dalida. Et puis qui reste incontestablement une très grande artiste. Tout à fait, qui n'a pas pris une rite pour vous aussi, monsieur l'artiste-peintre, monsieur Tounsi. Hello, Aya Baladi, pour tous ceux qui aiment évidemment leur pays. Et évidemment, une pensée pour les Palestiniens. Voilà. Qui, depuis quelque temps, ça va faire presque une année et une année plus qu'ils vivent. C'est un génocide. Voilà, on pense à eux très fort. Alors, on parle d'art. Et on commence avec vous, avec votre académie, madame Faiza Mamri. Ça fait quelque temps que vous l'avez lancée, cette académie qui marche très bien. Alors, vous êtes diplômée de la Société des Beaux-Arts depuis 79. Vous êtes chorégraphe. Et vous avez, à quel moment vous avez décidé de lancer votre école de danse ? Écoutez, alors, il faut dire que notre école qui était école auparavant, qui est devenue une académie maintenant, parce qu'elle a eu une accréditation internationale de l'UNESCO. Elle a été créée, fondée en 2003. Donc, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2024. Écoutez, elle a fait du chemin. Je suis très fière de mon école, de mon académie et aussi de cet art que j'aime beaucoup. Et voilà. Et qu'est-ce que ça change ? Je suis une ancienne ballerine, soliste sur pointe. Donc, une formation académique et passionnée de mon métier. D'accord. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Alors, vous étiez école d'art, profil. Et après, vous vous êtes passée à l'académie. Qui a décidé que... Alors, est-ce qu'on a décidé ? Écoutez, j'ai eu cette accréditation d'experts internationaux, l'UNESCO, le Conseil international de danse de l'UNESCO, qui a bien entendu... J'ai été... Ils sont venus, les représentants de cette grande institution noble des droits de l'homme. Et bien sûr, ils sont venus me voir et m'ont dit, Madame Amri, vous avez... Ils ont vu un peu dans les années, les échelons qui se sont accédés, le nombre d'élèves qui se sont venus. Il y a des critères, Madame Amri, j'imagine. On peut le rappeler, peut-être. Les critères sont la sélection et l'enseignement qui est académique, mais aussi l'évolution en chiffre d'élèves inscrits avec les années qui ont vu que ça a été en échelle ascendante. Et à partir de là, ils ont dit, mais Madame Amri, nous allions être membres du Conseil international et vous avez une valeur d'académie. Voilà, à partir de là, nous avons dû instaurer un enseignement qui est strict, avec des classes, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, elle a quand même... Elle a dépassé les frontières, émergé des talents et formé une compagnie pré-professionnelle, représentative de nos participations à des festivals nationaux et internationaux. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut trouver ? Quelle formation vous proposez, Madame Faïsa Mamri, au niveau de votre académie ? Alors, les formations sont bien sûr... Donc, c'est les arts de scène, vous dites alors. Voilà, académie, qui, bien sûr, donne un enseignement sur les arts de la scène. Alors, quand on dit les arts de la scène, vous avez la danse classique qui est pionnière, c'est elle qui a vraiment propulsé l'école en académie. Donc, là, on a installé les sections. Ensuite, il y a eu la danse contemporaine et le théâtre, le théâtre dansé. Donc, nous avons la danse contemporaine, le théâtre et comédie musicale. La musique, donc l'enseignement de la musique, donc piano, guitare et violents. Bien entendu, l'art plastique, peinture et sculpture. Mais là, il faut savoir que pour pouvoir ouvrir ce champ d'enseignement artistique à tous nos élèves et à la demande des clients et des parents, il fallait que je fasse des collaborations avec des professeurs diplômés des institutions, comme dans la musique. Professeurs issus de l'Institut supérieur de musique, art plastique des beaux-artistes diplômés. Et à partir de là, on a vraiment bien développé la formation des arts de la scène. D'accord, donc il y a plusieurs branches. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire tout le long de l'émission, nous expliquer ? Est-ce que donc on sort avec un diplôme au niveau de votre académie ? Mais bien sûr, on sort avec une attestation qui est certifiée, reconnue, Conseil international de l'UNESCO, académie. D'accord. Monsieur Hakim Tounsi, vous aimez la danse ou pas en tant qu'artiste patre ? Bien sûr, j'aime toutes sortes de beauté, que ce soit corporelle ou visuelle ou écrite. Est-ce qu'il y a des filles qui dansent sur vos peintures ou pas ? Non, pas pour le moment. Je suis en train de construire des villes pour les mettre à danser plus tard. Voilà, et bien oui, des villes avec des couleurs en tout cas. Avec des multicolores, voilà exactement. C'est très beau, comme ça on oublie un peu la grisaille et le béton qu'il y a. Exactement, c'est l'objectif de mon... De votre exposition. Exactement. Alors vous êtes aussi un sortant des beaux-arts. Oui. Quelle spécialité vous avez fait, monsieur Tounsi ? Alors j'ai fait quatre ans en spécialité en communication visuelle. Ok, et après vous... Et après je me suis dirigé vers la peinture. Vers la peinture ? Enfin, je suis artiste plasticien. Plasticien, vous avez fait quatre expositions individuelles et plusieurs collectifs ? Oui, exactement, oui. D'accord, et celle-là qui est encore visible, vous avez dit, jusqu'à ce samedi. Jusqu'au samedi. Voilà, donc on trouve des couleurs, on trouve du bâti, mais est-ce qu'on peut la présenter à nos auditeurs ? Oui, l'exposition, elle contient... Qui s'intitule ? Elle s'intitule Le regard intense et vision... Vision, attendez, je cherche... Vision de futur ? Non, vision... Ça va revenir, il ne faut pas insister quand les mots sont... Nuancée, vision nuancée. Oui, et donc ? Donc il y a mon regard personnel sur l'environnement général, architectural en particulier, et ça a un rapport avec mon passé. C'est un peu... C'est dans les quartiers où vous avez grandi, M. Touncy ? Exactement, je suis natif d'un village qui s'appelle M'alma. Oui. C'est la banlieue d'Alger. Bien sûr, c'est après Zeralma. Dans la wilaya d'Alger, voilà, exactement. Donc mon enfance, c'était les années 70 où le village était un village colonial et qui était entouré de verdure. Tout à fait. Il y avait une petite école, je pense, une petite... Oui, il y avait deux écoles, école de filles, école de garçons, comme à l'ancienne, quoi. Un beau petit village. Très, très beau village. Je ne sais pas ce qui est devenu, ça fait quelques temps que je ne suis pas passée du côté de M'alma. Maintenant, il n'y a plus de verdure. Voilà, c'est triste. Maintenant, il y a les ADL, les ADL, le FPP. Voilà, exactement. Avec l'extension d'Alger, on a beaucoup de... C'est la nouvelle ville, c'est D'Abdallah. C'est la nouvelle ville, oui. C'est D'Abdallah et bâti sur le terrain de M'alma. Et comment vous avez... C'est une manière peut-être de rendre votre environnement plus beau ? Mon objectif dans la peinture, c'est d'imaginer un environnement meilleur parce qu'actuellement, le béton est partout. Nous envahit. Voilà, exactement. L'objectif de cette exposition sur le niveau architectural est d'imaginer, l'imagination, le rêve d'avoir un environnement beau, ordonné et propre qui permet à respirer le bonheur. Votre inspiration, ce n'est pas un peu les maisonnées, les douérettes de la Casbah ? Il y a ça aussi, oui. Oui, superposées avec des... C'est ça, vous êtes déjà passé, moi. Oui, c'est... J'ai des œuvres où on voit juste un village entouré de verdure. D'autres œuvres où on voit de la ville, de la densité de la ville, de l'architecture, superposition. Mais par contre, elle est faite d'une manière belle. Ce n'est pas chaotique. Ce n'est pas les favelas du Brésil. Ça peut être beau aussi, les favelas du Brésil. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Mamrie ? Je ne sais pas, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, c'est sa vision à lui en tant qu'artiste, comment il voit ses œuvres. Je voulais dire juste le désordre, parce que dans les favelas, il y a... Quand on voit de loin, il vous paraît que c'est joli au niveau de la vision. Mais ce n'est pas pareil quand vous arrivez dans l'intérieur, parce qu'il y a la pauvreté, il y a... Bien sûr, la misère, c'est l'arrière. Et donc, c'était ça votre inspiration un peu entre la Casbah, les favelas ? L'inspiration, c'est d'abord... Bon, j'ai deux sortes d'inspiration dans mon travail. Quand je parle d'inspiration, j'ai l'inspiration globale, générale, qui vient de l'architecture mauresque. Et quand je dis mauresque, ça ne veut pas dire l'Andalusie, parce que déjà, mauresque, le mot, il est relatif aux morts. Et les morts, c'est les habitants de l'Afrique du Nord. Donc, ça vient de Chinou, avant qu'elle dépasse le détroit de Gibraltar. Voilà. Donc, cette façon de faire, elle s'est développée, bien sûr, au-delà de l'autre côté du bassin méditerranéen. Et ce que je veux montrer, c'est la beauté déjà de notre savoir-faire. Et imaginer de développer ce moyen de bâtir des cités, des villages, dont l'esthétiquement... Avec des couleurs, pour laisser le public lire et interpréter... Donc, vous avez démarré de votre tristesse de voir votre petit village de Ma'alma complètement changé. C'est la nostalgie qui m'a poussé à rattraper le passé perdu, si vous voulez. Donc, ça... C'est à travers ces tableaux. Donc, ils sont nombreux au niveau de la galerie ? Il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc, toujours... Et c'est la deuxième exposition chez Galerie Haïda, chez Suad. Oui. Et c'est-à-dire que j'ai continué à travailler sur le même thème. D'accord. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que vous êtes dérangé par ce que vous voyez autour de vous. J'aime toutes sortes de beauté. Donc, j'aime exprimer mon amour à la beauté et à l'ordre dans ces tableaux. Vous allez faire un petit tour, madame Fayza Mamrie ? Ah oui, tout à fait. Voilà. En plus, c'est pas loin. Rappelez juste l'adresse à nos auditeurs et nos auditrices. Votre académie se trouve du côté de Shalaga, plus précisément. À Dardief. À Dardief. Du côté de Dardief. Exactement. Alors, pourquoi vous avez été, par la BBC arabique, parmi les 100 femmes les plus influentes dans le monde ? Je viens de lire ça. Oui, tout à fait. C'était exactement en 2017. Quelle prouesse avez-vous fait ? Écoutez, parce que tout simplement, pendant les années noires, j'ai continué l'enseignement. Et ça, c'était très difficile. C'est très difficile quand on est dans le domaine artistique de persévérer. Je continuais à donner des cours. De danse, c'était ? Oui, tout à fait. Et je le faisais chez moi. J'avais carrément... Et donc là, c'était très, très fort. Très fort. Et du coup, il y a un reportage qui se fait par la BBC arabique. Ce reportage, il se fait chaque année, où ils choisissent deux femmes dans chaque pays. Et dans tous les pays du monde, 100 femmes qui ont marqué le monde, à cette année précise. Et c'était, bon, j'étais moi, dans le domaine des arts. Dans une conjoncture difficile. Dans une conjoncture difficile. Et vous avez été les plus influentes, bien sûr. C'est une manière de résister. Voilà. C'était un peu dans mon engagement artistique. Et il y avait Mme Feu Barki, aussi, qui a été honorée. Tout à fait. On était les deux femmes choisies en Algérie. Elle, c'était son engagement pour les femmes analfabètes de Tipaza. Tout à fait. Pendant combien de années elle avait travaillé ? Donc, cette journaliste est venue, a fait justement un reportage avec nous, et qui a été justement diffusé sur les chaînes de la BBC. Et qu'elle est fait, ça fait, c'est bien, hein ? Écoutez, 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 les 100 femmes, parmi les 100 femmes influentes, c'est très bien, moi, je trouve Mme Amri. Il faut savoir que Mme Amri, il y a deux parties de Mme Amri. Il y a Mme Amri qui est professeure de danse et des arts de la Seine, pour les enfants, hein ? Et Mme Amri qui défend les droits des enfants, voilà. Les droits des enfants, c'est Mme Amri qui est pour les engagements humanitaires, les valeurs universelles de l'homme, tout simplement. Et je le transmets énormément dans mes œuvres, dans mes créations. Et même au niveau de votre académie, hein, oui, voilà. Mais aussi, vous avez, alors, votre démarche vise à donner une approche théâtrale et contemporaine. Est-ce qu'il y a un spectacle ou un ou deux qui ont été montés par Mme Amri qu'on pourrait peut-être donner les noms à nos auditeurs, peut-être, au TNA ? Bien sûr, écoutez, à l'époque, il y avait le festival de danse contemporaine qui était un grand festival. Malheureusement, qui n'existe plus. Et oui, c'est dommage et très triste. Donc, moi, j'avais participé, j'avais mis une œuvre sur scène, El Hijra. C'était aussi à l'époque où il y avait la crise migratoire mondiale. Et El Hijra, c'est une œuvre, justement, où j'ai commencé à réfléchir dans ces théâtres. Théâtre, c'est vie, raconter la vie, tout simplement. C'est comme ça que cette approche est venue, où je commençais à m'intéresser à l'acte théâtral et où est venue cette force de danse contemporaine. Parce qu'il y a la danse classique, c'est la technique, l'académique. Et pour moi, une ballerine doit passer d'abord par la danse classique pour ensuite évoluer à l'âge adulte vers de la danse contemporaine, qui est parler de scène avec un scénario. Et là, j'ai mis plusieurs œuvres sur scène. Qui ont été présentés au Téana. Oui, El Hijra, elle a fait une tournée nationale. J'ai eu une subvention du ministère de la Culture. Elle a fait tous les théâtres en Algérie. Mais aussi, qui a été demandée par l'UNESCO, l'UNHCR, le CICR, aussi madame Ben Hamidis, le croissant rouge algérien. Parce que je parlais de ces migrants qui quittaient leur maison et laissaient tout derrière eux pour ensuite rencontrer une nouvelle vie. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre qui était engagée. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire pas mal d'œuvres. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, madame Fayza Mamry, comme vous êtes auteure, chorégraphe aussi, quelle est l'importance de la danse pour le corps et l'esprit ? Alors, pour dire... Comment on se sent ? Écoutez, d'abord, c'est nécessaire pour l'individu. L'art, en général, est nécessaire. Mais la danse particulièrement ? La danse particulièrement, oui. Certains spécialistes, vous le savez, j'imagine. Oui, la danse, d'abord, c'est nécessaire pour un enfant. Oui. Parce que vous savez bien qu'actuellement, l'étude pour un enfant, ça devient très chargé. Donc on a besoin d'une éducation artistique pour un enfant, que ce soit de la danse ou de la musique ou de la peinture. C'est très important. Donc ça devrait suivre l'évolution d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, mais aussi pour l'adulte lui-même. Il faut savoir que la danse libère les émotions, libère l'esprit de cette charge qu'il a. Ça aide beaucoup pour les personnes. Que ce soit dans le stress du quotidien ou que ce soit dans un milieu professionnel, il faut savoir que la danse a un rôle très important. Elle est bénéfique pour l'individu et aussi elle aide beaucoup et elle le rencontre, elle fait les rencontres, elle relie les peuples. Un peuple, son danse, son musique est un peuple qui n'a pas de racines. La danse, elle est l'identité. Elle relie les générations et elle rentre même dans notre patrimoine. Vous n'avez qu'à voir nos danses traditionnelles. Magnifique, bien sûr. C'est une histoire, c'est de la transmission. Nos enceintes nous ont transmis quelque chose. Il y en a malheureusement qui se perdent. Ben non. Oui, voilà. Ben non, justement. Il faut récolter tout ce que nous ont légué nos enceintes et en faire une dimension pour ensuite donner une identité et être fiers par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, l'international. Et d'ailleurs, dans mes œuvres, j'utilise beaucoup notre dessin chorégraphique traditionnel dans toutes les régions de l'Algérie et je le revisite avec une touche contemporaine. Ok, d'accord. Alors vous allez nous dire ça dans quelques instants. On va écouter une chanson, une petite pause et puis on revient vers vous. L'instant culture, c'est jusqu'à 15h. Il est 14h29. 14h31, on est ensemble en compagnie de nos invités. Madame Mamrie Fayzal est auteur-chorégraphe. Elle est directrice de l'école Académie de danse. Et monsieur Hakim Tounsi qui vient nous rappeler qu'on devrait... Voilà, c'est un habitué de la chaîne 3 maintenant. C'est bien de faire les médias. Vous pouvez dire ça. Même s'il avait un peu le trac. Mais l'important, c'est que vous rappeliez qu'il y a une exposition du côté de la galerie d'art de Haïda. Et qu'on a le temps jusqu'à samedi pour venir voir votre exposition qui est composée de plusieurs tableaux. Mais ce qui nous frappe et ce qui nous interpelle, c'est surtout les couleurs que vous avez utilisées, monsieur Hakim Tounsi. Pourquoi le choix de ces couleurs ? C'est pour nous faire rêver un petit peu. Exactement, c'est le but. On a besoin de ça. Les couleurs, c'est ma palette dans le travail en général. Bon, c'est vrai que j'ai certaines œuvres où je mets deux couleurs ou une couleur. Mais la plupart des œuvres, elles sont multicolores. Oui, entre le bleu, le vert. Toutes les couleurs. Mais il y a un qui prédomine, non ? C'est un peu vers le bleu en plus, non ? Ou là, c'est une impression ? Il y en a un qui est fait par des gris. C'est un bicrome. Et c'est celui-là qui a une couleur qui domine. Mais le reste, c'est vrai, des fois on trouve une couleur dominante par rapport au reste. Voilà, je ne crains pas les couleurs, j'utilise toutes les couleurs. Mais il faut oser pour vous dire que... Il faut oser, exactement. Le béton, le voir en couleurs, ça donne un autre regard sur la ville. Et en cherchant sur la toile, des fois ce n'est pas évident. Donc en travaillant, en cherchant les couleurs, avec la texture, avec le contraste de l'œuvre, on y arrive à la fin. D'accord. Et alors comment ça a été perçu ? Comme vous dites, c'est une suite, votre exposition, M. Hakim Tounsi. Alors c'est une suite, parce que j'ai toujours l'impression de ne pas donner... Je ne suis pas convaincu que j'y suis arrivé à passer le message. D'accord. J'ai toujours envie de donner encore plus. Ça veut dire qu'il y a comme un goût d'inachevé ? Oui, c'est ça. Ça veut dire que vous n'avez pas fini votre expo ? D'ailleurs, l'œuvre en elle-même, elle n'est jamais achevée. Même avec les grands maîtres. Une œuvre d'art n'est jamais achevée. Juste, il suffit de savoir comment s'arrêter. Vous avez présenté combien de toiles ? Une cinquantaine. Une cinquantaine et ce n'est pas achevé. Vous voulez réagir, Mme Mamrie ? Je suis entièrement d'accord avec lui. Oui, un artiste n'est jamais satisfait de son travail. Il s'autocritique et il attend toujours des critiques d'un œil extérieur. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'avec 50 tableaux, il vous dit que ce n'est pas fini. En fait, moi, je pense qu'il ne parle pas de la quantité des tableaux. Je pense qu'il parle de l'œuvre en elle-même sur la réflexion. Et en même temps, la quantité des tableaux. Je parle des deux choses. L'œuvre en elle-même, il faut savoir comment on arrête. Parce que si on continue à travailler, on peut abîmer, on peut désorienter le charme de l'œuvre. Quelles sont les questions qu'on vous pose, M. Hakim Tounsi, par rapport à vos tableaux quand on vient à la visite ? Quand tout le monde a expliqué le sens du tableau. Moi, je n'explique pas le sens du tableau. Je laisse toujours le public à lire. Chacun fait sa propre lecture. Moi, j'interprète un sujet. Après, c'est le public qui a sa façon de lire le tableau. Moi, j'admire beaucoup Suad Tayyar, la galeriste. Qu'on se l'a lue. Oui, qu'on se l'a lue. J'admire beaucoup parce qu'elle rentre dans l'esprit de l'artiste. De l'artiste, voilà. Elle sait lire l'œuvre. Et d'ailleurs, moi, quand je travaille, je ne donne jamais le titre des tableaux. C'est elle qui s'en occupe. Moi, mon travail, c'est le visuel. Je la laisse toujours donner les titres. Tous les tableaux sont intitulés par Suad. Ok. Moi, je pensais que c'était vos titres à vous. Il y en a. Oui, en discutant ensemble. En discutant, bien sûr. Mais je suis toujours convaincu par ces titres. D'accord. Parce qu'elle les a bien compris. Et elle comprend le... Elle connaît bien l'art algérien. Elle connaît presque tous les artistes. Donc, elle sait l'orientation de chacun. Et c'est pour cette raison que je suis chez elle depuis 4 ans. D'accord. Bien sûr, je pense qu'il faut s'entendre. Comme Mme Fayza Mamry, comme vous montez un spectacle, il faut qu'il y ait une osmose, là, avec les danseurs sur scène. Alors, une osmose avec les danseurs, c'est carrément une période qui est très allongée. C'est 3-4 mois de travail. Et quand c'est un ballet classique, c'est une année de travail, carrément. Même plus, des fois. Par exemple, à la période du Covid, les parents qui avaient l'habitude de voir leurs enfants sur scène, je leur ai dit, mais c'est pas possible, on n'a pas assez travaillé, il va falloir attendre. On a mis 2 ans, 2 ans pour reprendre la scène et mettre un ballet, parce que ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de préparation. Mais quelles sont les exigences, je veux dire, pour faire une... Et il y a un esprit d'équipe aussi. C'est d'abord ça, je pense. C'est très important. C'est d'abord l'esprit d'équipe. Oui, l'esprit d'équipe, le réconfort. Aussi la confiance envers le danseur ou la danseuse, lui dire que tu as les capacités, mais il faut persévérer, surtout travailler beaucoup. Voilà, ça c'est très important. C'est beaucoup de travail. Alors, Mme Faizama, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux des arts de scène, enfin la danse en Algérie ? On sait qu'il y avait le conservatoire qui formait. Oui, alors moi je suis passée par le conservatoire, la Société des Beaux-Arts. J'ai eu une formation académique. Après, bien entendu... C'était un choix. Vous aviez envie depuis toujours faire de la danse. Oui, c'est sûr. Ça c'est à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé. C'était vraiment... C'était de la passion, la danse classique. Qui vous a donné envie ? C'était tout simplement voir... À l'époque c'était de la gymnastique artistique sur l'écran de télé. Je restais des heures, je ne mangeais pas. Et puis voilà, ma mère m'a dit, mais ce n'est pas possible cette petite, elle ne veut même pas manger pour voir que ça. C'est vrai que c'est fascinant. Elle s'est renseignée et puis voilà, et à partir de l'âge... Elle a commencé à faire de la gymnastique. J'ai jamais arrêté, non, jamais, jamais, jamais. Voilà. Et donc je dirais, pour l'état des lieux en Algérie, oui, franchement, il faut tout revoir. Où peut-on faire de la danse, les arts de scène ? Qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, je vois qu'il y a un manque, un très grand manque. Donc il faut vraiment que les institutions concernées fassent le bilan et remettre un peu cette formation qui est tout à fait classique et qu'un enfant, un danseur doit passer par les étapes qui sont dès l'âge de 4 ans, faire entrer un enfant vers une formation. Parce que je pense que la formation est indispensable. Quand vous voyez des ballets actuels de certaines compagnies et que vous voyez les danseurs qui n'ont pas ni la silhouette ni la technique, excusez-moi, moi je ne peux pas... Alors, il faut installer une structure... En dehors de l'académie, il y a le public aussi qui forme un... Alors, maintenant, il y a le public, mais le public, il me semble qu'il y a des écoles... Mais le conservatoire, je pense qu'il y a des moyens qui ne sont pas encore à jour pour donner cette formation. Mais sinon, il y a des écoles privées et même dans les écoles privées, il faut que ce soit des écoles qui ont cette formation diplômante et que les professeurs soient diplômés pour enseigner à un enfant de la danse classique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, le diplôme est très important. On ne peut pas donner des cours de danse classique si on n'est pas passé soi-même par une formation. Mais Mme Faizamain-Brie, il n'y a pas que la danse classique, on est en train de faire la danse moderne, la danse... Alors, maintenant, si on passe sur notre... Ça s'est diversifié, la danse, elle a pris à une autre dimension. C'est vrai que maintenant, il y a des petits adolescents qui font de la danse tout simplement qui est rurale parce que maintenant, il y a la danse urbaine. La danse urbaine qui a bousculé un peu la vision de la danse en général. Mais certes, c'est vrai que c'est très beau à voir quand vous voyez des petits adolescents bouger un peu dans tous les sens avec leurs petites baskets et leurs jeans et tout. C'est vrai que c'est très beau à voir. Mais s'ils continuent à persévérer dans cette discipline et qu'ils veulent plus tard, je dis, en faire une carrière... Oui, que ce soit des professionnels. Mais alors, il y a combien de... En Algérie, on danse combien de styles, Madame Mamrie ? Alors, on laisse de côté la danse folklorique. Oui, parce qu'elle reste... C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Oui, c'est un ballet folklorique. D'accord. Mais sinon, maintenant, la danse, il y a de la danse classique, il y a de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, le capoeira, le K-pop. On le trouve, on trouve tout ça ? Oui, le break-dance, voilà, tout ça, c'est... Et la danse orientale, vous avez aussi ça, dans certaines écoles, la salsa aussi, les femmes, maintenant, le tango, le tango. Bien sûr, merci à cette mère. C'est plusieurs styles de danse, mais... Oui, mais comment vous expliquez... Moi, je parle dans l'académique. Oui, mais comment vous expliquez, Madame Faïsa Mamrie, qu'il y a émergence. Il y a de l'intérêt. Oui, alors justement, il y a une demande. La population algérienne en demande. On le voit sur les réseaux sociaux. On voit ces jeunes qui veulent plus tard devenir acteurs, comédiens. On voit les sitcoms, les séries et tout. Mais pour faire de l'actorat, être comédien, il faut avoir fait du théâtre, il faut avoir fait de la danse. C'est les exigences, si on veut vraiment aller sur une dimension professionnelle. Mais si on reste dans l'amateur et danser pour le plaisir et l'épanouissement de soi, ben oui, il faut danser. Ça, ça peut se faire, bien sûr. Il faut danser. Pour le bien-être. La danse, pour moi, elle est très importante. Vous dansez vous-même ou pas, monsieur ? Non, non, non. Eh bien, je pense que c'est même par la maîtrise. Non, même au clé, le blu, le blu, le blu, jamais. Non, non, jamais. J'ai jamais, non, non. Mais vous ratez quelque chose, ça fait du bien quand même. Et on a besoin de spectacle. Je sais, mais je ne sais pas danser. On a besoin d'aller au théâtre. Le théâtre, c'est une richesse aussi pour l'esprit. Et voilà, il ne faut pas attendre tous les 3, 4 mois pour voir un spectacle. Ça, pour moi, ce n'est pas normal quand même. Et quand vous formez, alors... Il faut une culture économique. Tout à fait, ça va de soi, je suis d'accord. Il faut une culture économique. Madame Feuza Mamrie, alors au niveau de l'académie, votre académie, qu'est-ce qu'on forme ? Alors, c'est des professionnels ? Oui. Alors, c'est combien de mois ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, c'est... Bien sûr, les parents viennent vers nous. Donc, c'est une formation qui commence... Ou vers de quel âge à quel âge ? Ça va de 3 ans. Oui. C'est-à-dire de l'éveil, ensuite initiation, ensuite intermédiaire, ensuite supérieur, pré-professionnel et compagnie pro. Donc ça, ça commence à l'âge de 3 ans et ça va de septembre à juin. C'est une année et plusieurs années pour avoir, on va dire... Est-ce que les jeunes adultes sont acceptés ? Bien sûr. Jusqu'à... Mais on refuse jamais. D'accord. On ne refuse pas. Toute personne qui veut venir faire de la musique, de la danse, de l'art plastique est la bienvenue. Et il faut savoir que notre académie ouvre les portes à des enfants à besoins spécifiques. Oui, vous m'avez dit. Alors, quand vous appelez à besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un programme pour eux ? Oui. Alors, trisomique, autiste, cancéreux, tout handicap, visible ou invisible, a le droit de venir faire de la musique, de la danse, du théâtre. Et il faut savoir qu'ils sont inclus dans un programme qui est annuel. Ils ont des jours où ils sont eux-mêmes pris en charge par une équipe. Et d'autres jours où ils sont mêlés avec les enfants valides. Et on voit le changement, madame Ambréa. Et le spectacle, on leur donne la priorité. Priorité, c'est eux qui montent sur scène les premiers. Et on voit le changement sur eux. Pour faire un spectacle. Oui, oui, oui. Pour dire l'importance de... Écoutez, il y en a beaucoup qui ont émergé. J'ai une qui est carrément comédienne, une autre qui est artiste peintre, un autre qui est danseur professionnel, un autre qui fait aussi, qui joue de l'Andalou. Donc, quand même, c'est important. Et puis, faire le partage des deux, on va dire, personnes valides. Bien sûr, c'est très bien cet échange. C'est très bon, c'est très bon. D'accord. Alors, en forme, on va dire, quand on a, vous avez dit, un diplôme dans votre académie, c'est sortir danseur professionnel ? Oui, bien sûr. D'accord. C'est combien ? C'est une année ? Ah non. Trois ans ? Plus. Plus, d'accord. Moi, quand je forme, j'ai eu des danseuses qui ont fait dix ans de danse pour ensuite, maintenant, participer à des concours internationaux. Voilà, donc c'est important. D'accord. Je ne triche pas. D'accord. Et comment il faudrait, pour être un bon danseur, pour vous, c'est quoi, madame ? Après, il y a le talent. Il y a le talent. Alors, vous avez des danseurs... Mais le talent, il paraît que ça se travaille. C'est un don, quand il y a un don, en deux ans, vous pouvez en faire des prouesses. Selon certains, ils vous disent que non, le don, c'est le travail aussi. Non, il y a le travail, il y a le don. Je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y a le don, il y a le talent, il y a le talent. Dans mon secteur, je ne suis pas d'accord. D'accord. Pour peindre, pour dessiner, il faut avoir un don. On ne peut pas apprendre à dessiner. Vous saviez, vous, que vous aviez... Si on n'a pas le don, vraiment, on le développe avec... Mais si vous faites, vous allez à l'école des beaux-arts, vous apprenez les techniques... On a déjà, non, on a déjà le don quand on arrive à l'école des beaux-arts, après le concours. Mais après, il faut faire, il faut apprendre. Il y a trois ou quatre ans ou cinq ans d'études pour apprendre les techniques, pour apprendre les proportions, la perspective. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais arriver comme ça, sans avoir aucune idée sur le dessin, si vous restez dix ans, vous n'apprenez rien. Vous avez fait quatre ans à l'école des beaux-arts, M. Tout-ci. National, oui. National, donc l'école des beaux-arts, avec concours, hein ? Avec concours, bien sûr. Oui, et après, vous aviez une idée, c'était avant de rentrer à l'école des beaux-arts, vous saviez que tu allais faire... c'était un choix ? On m'a toujours dit, il faut aller faire les beaux-arts. D'accord. À l'école, l'enseignant... Vous saviez que vous étiez doué. Oui, oui. Moi, j'étais en train de dessiner à chaque... Ok. Je ne m'intéressais pas. Et vous, Mme Mamrie, vous danciez à chaque cours. Oui, exactement. Eh bien, partez pas trop loin. Encore une chanson, se fait plaisir, avec un programme bien choisi de Mohamed Oualbi. Il est 14h46, il nous restera après à peine dix minutes. Et on ira pour vous donner rendez-vous demain, même heure, même station. Donc, partez pas trop loin. On est encore là jusqu'à 15h. Très, très beau morceau. Merci. Avec la voix de Salima Abada que nous saluons, le groupe Contra, c'est évidemment l'ayrmou Kamal M'saoudi. Elle reste intacte, cette chanson de Kamal M'saoudi. Voilà, on pense à tous ceux qui galèrent. Voilà, une grande pensée. 14h52, je vous donne le mot de fin. D'abord, je commence par vous, Mme Fayza Mamrie. Alors, vous proposez aussi des moments de danse, je dirais, pour ceux qui sont aux besoins spécifiques. Alors, il y a aussi des programmes, il y a des spectacles. Est-ce qu'on peut comment s'inscrire ? Est-ce qu'on peut encore le faire maintenant ? Oui, bien sûr, les inscriptions sont toujours ouvertes parce que, bon, c'est vrai que cette année, comme la rentrée, elle a été un peu tardive. Donc, les parents ne se sont pas approchés tôt. Du coup, on a encore un mois de délai pour les inscriptions, pour tous les parents qui veulent inscrire leurs enfants au sein de notre structure. Nous prenons en charge aussi des enfants à besoins spécifiques. Nous les intégrons dans le programme artistique de toutes les sections que nous enseignons. Et sinon, dans le côté spectacle, ben oui. Vous préparez quelque chose ? Oui, j'ai une petite œuvre, donc une création de danse qui va rassembler la danse du patrimoine avec la danse contemporaine et qui va se faire avec les danseurs Touareg. Donc, c'est en préparation. C'est en préparation, c'est une belle œuvre qui va parler de paix dans le monde. On en a besoin et ça sera, j'imagine, dans le mois de décembre, c'est ça ? Écoutez, tout dépendra. Je vous ai dit, c'est une œuvre qui part entre trois et quatre mois de minimum de travail. D'accord. Et là, vous êtes à combien de mois de travail ? On est au démarrage. Au démarrage, d'accord. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Il y a une page Facebook, j'imagine ? Oui, alors Profil Académie. Voilà, Profil Académie et aussi sur Instagram, on peut vous trouver. Donc, si vous avez envie que vos enfants s'inscrivent, allez-y. C'est du côté de Cheraga, appellons-le. Voilà, l'école est ouverte, ça fait du bien de danser. Monsieur l'artiste peinte, Hakim Tounsi. Alors, finissage ce samedi. Le samedi prochain. Voilà, dites-nous, il y a une bonne information. On peut avoir un tableau comme cadeau. D'abord, j'invite ceux qui ne sont pas encore passés, passer découvrir les œuvres. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? La Galerie Aïda, rappelons-le. On va dire à partir de 11h jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. Voilà. Et l'œuvre, c'est vrai que je me suis engagé à offrir une œuvre pour… Un tirage au sort. Le jour du finissage, voilà, pour mettre un peu d'ambiance dernier jour. Donc, il y a une œuvre offerte par un tirage au sort. Le principe, c'est juste acheter un catalogue de sept expositions. C'est votre catalogue, monsieur Tounsi ? Oui, le mien, oui. C'est votre travail. Il s'agit de mes œuvres qui sont dans le catalogue. Voilà. Et on dort des expositions. Alors, vous finissez celle-là, vous êtes en train de préparer une autre ? C'est sûr. D'accord. Je n'aime pas rester sans rien faire. J'ai toujours quelque chose à faire. Est-ce que c'est votre gagne-pain ? Entre autres. Ok, vous n'êtes pas prof de dessin quelque part ? J'étais. J'étais en 92-94 enseignant d'art plastique au lycée de Zeralda. D'accord. Maintenant, vous faites… Maintenant, je vis en France. D'accord. J'ai une famille en France. Ok. Vous faites des allers-retours. Voilà. Je fais des allers-retours. Et je travaille surtout ici en Algérie parce que j'ai les moyens ici. D'accord. Ok. Ça, c'est bien. On peut les trouver où, vos créations ? Sur mon compte Instagram. Alors, c'est quel nom ? Hakim Tounsi. Hakim Tounsi. Il n'y a pas de pseudo ? Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de pseudo. Hakim Tounsi, on peut le trouver ? Je n'ai pas de masque. Vous ne pouvez pas. Quand on est artiste de peintre, je pense qu'on ne peut pas le voir. Oui, voilà. L'intérêt, c'est de se mettre en évidence. Voilà. Hakim Tounsi sur Instagram. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Mme Faisa Mamrie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteure, chorégraphe et je vous souhaite beaucoup de belles danses, beaucoup de belles créations. Merci beaucoup. Faites-nous plaisir. Merci. Ça fait du bien de danser. Et faites-le face à un miroir, mettez une bonne musique. Et puis allez-y, dansez. Il paraît que ça fait un bien au moral et au physique. Exactement. Voilà. Même si on vous prend pour un foufou, faites-le. Et M. Hakim Tounsi, je vous souhaite encore beaucoup de belles expositions. Allez-y. C'est au niveau de la galerie Aïda. C'est jusqu'à samedi. Il y a un finissage, tirage au sort. Vous pouvez peut-être gagner un tableau. Merci à Semer, merci à Lufgoum et merci à Mouni qui était au streaming. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station pour l'Instant Culture. Et demain, on va parler de cinéma. Et je vous annonce une bonne nouvelle et bon aura le réalisateur du dernier film sur Fanon. On a le plaisir de recevoir Abdel Nour Zahzah. Il sera en direct avec nous à partir de 14h.